Merci Bernard. Merci à tous. Je voulais vraiment venir déjà à Bernard pour vous remercier parce que je connais l'ancienneté de votre combat et la cohérence de votre combat pour l'Ukraine. Je voulais aussi vous remercier tous d'être là aujourd'hui parce que je crois qu'on n'a jamais vu un moment où la mobilisation des sociétés civiles, la mobilisation des opinions publiques a autant d'impact sur la façon dont les gouvernements réagissent. Les manifestations, les articles, les prises de position sur les réseaux sociaux et donc vraiment chacun d'entre vous là, vous avez un rôle à jouer pour continuer à mobiliser nos gouvernements, pour continuer à réveiller l'esprit de l'Europe. Bernard, je vous ai rencontré en 2014 à Kiev. On était ensemble pour soutenir le mouvement de Maïdan et j'ai jamais vu autant de drapeaux européens de ma vie. Et je me rappelle, c'était un moment. 2014, c'est pas une année anodine. C'est la première fois dans l'histoire en France où le Front National arrive en tête d'une élection. C'était une élection européenne. Et on avait à ce moment-là, à nos frontières, des jeunes qui, pour la première fois de l'histoire aussi, mouraient pour le drapeau européen, qui étaient ciblés pour le drapeau européen. Quand on nous entend, on dit récemment que c'est l'OTAN, etc., c'est de la propagande. L'Union européenne, c'était la perspective de la lutte contre la corruption, de la démocratie, d'un meilleur avenir pour ces jeunes qui nous donnaient une leçon de courage et d'inspiration européenne. Quand nous, on était devenus cyniques et on avait compris que l'esprit de l'Europe, il était à Kiev, il n'était pas dans les bureaux de Bruxelles. C'est pareil aujourd'hui. L'esprit de l'Europe, de ce combat, il est dans la figure de Zelensky. Il est dans la figure de tous ses résistants aujourd'hui. Et il faut continuer à les soutenir. Alors merci encore une fois de votre mobilisation. Ne vous faites pas intimider par la désinformation que l'on va entendre dans les prochaines semaines de ceux qui vous disent qu'il ne faut pas sanctionner la Russie, qu'il ne faut pas armer les Ukrainiens parce qu'il faut soutenir la paix. Leur paix, la paix des Zemmour et des Le Pen, c'est la soumission et c'est l'écrasement du peuple ukrainien. Donnons les moyens aux Ukrainiens de se défendre. Réveillons l'Europe. Ce n'est qu'ainsi qu'un jour, on pourra avoir la paix. Merci beaucoup et merci de votre combat. Bravo! Bravo!